Ok, comme vous le savez, en ce moment, on parle beaucoup de tout ce qui est bannière armes, du cashplay sur Genshin, ça revient sur le devant de la scène. Pourquoi ? Parce que le système gacha est un système qui est très vicieux, il se base sur votre frustration. Je vous ai fait une vidéo il y a deux jours sur le portail armes, alors mon but c'était clairement un peu coup de poing. J'avais mis en avant le fait qu'il n'y avait rien de garanti et que c'était de l'argent perdu, ce que vous mettez sur un gacha, ce qui est vrai. Mais j'ai essayé vraiment de dissuader les gens parce que je voyais qu'il y avait beaucoup trop d'engouement autour de ce portail-là. Et il y a beaucoup de gens dans les commentaires qui m'ont remercié en me disant, pour le coup, je n'avais pas conscience de tout ça, etc. Et c'est exactement ce que je voulais. Pour ceux qui sont restés sur leur faim, parce que c'est vrai que je n'ai pas eu le temps de détailler tous les arguments que j'avais en tête, on a fait un live que je vais vous présenter là, aujourd'hui. Donc ça va être la suite de cette vidéo en compagnie de Xeleko, Yuji Mbo et Shiny. Le live est extrêmement intéressant, je vous le garantis. Je l'ai re-regardé, il fait 1h, 1h et 4h, vous allez vous dire que c'est beaucoup. Mais je vous garantis que chaque argument est vraiment super important. On commence tranquillement et puis c'est de plus en plus intéressant. Franchement, ça vaut le coup. N'hésitez pas à vous poser, à prendre votre temps tranquillement parce que c'est vraiment super important, le cashplay dans Genshin. On va peut-être mettre en lumière certaines choses dont vous n'avez pas conscience, qui indépendamment de votre volonté, en fait, vous poussent à vous connecter sur le jeu ou à cashplay. Donc on va un peu parler de tout ce qui est mécanismes, etc. C'est d'autant plus intéressant que Shiny, en fait, il travaille dans tout ce qui est jeux vidéo. Donc il a un point de vue aussi à ce niveau-là. On est tous autour du gacha, on a toujours pas mal de gachas. Donc voilà pour cette petite intro. Il y a la chaîne des frérots dans la description. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner. Ça fait plaisir, franchement, c'était super cool. Comme d'hab, le petit pouce bleu pour soutenir, ça ferait extrêmement plaisir. Et je pense qu'on fera plus de débats comme ça à l'avenir. La dernière fois, on en a fait un, du coup, avec Nocap, Polia et Fitzadric. Je vous mettrai ici sur le bouton I. Sur tout ce qui est le jeu en général, donc la résine, etc. Que vous pouvez retrouver, donc, sur ma chaîne. Je vous laisse avec la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des prochaines. Et je vous laisse savourer ça. Ce soir, du coup, on est en compagnie de Shiny, de Xeleko et de Yujimbo. Donc, bienvenue sur le stream. Ça fait plaisir de vous avoir ici, ce soir, les gars. Enchanté à toi, c'est beaucoup enchanté. Le but de ce live, les gars, du coup, ça va être tout simplement de discuter autour du cashplay sur Genshin. Parce que, comme vous le savez, Genshin, même s'il est bien enrobé et qu'il est un peu... C'est un peu un ovni dans l'univers des gachas, ça en reste un, pour le coup. Et je trouve ça assez important de faire un live à ce sujet-là pour parler de tout ce qui est cashplay sur le jeu. Et on parlera notamment aussi, dans une dimension, après tout ce qui est prévention, tout ça, du jeu en général. Donc, tout ce qui est sa popularité. Est-ce qu'il fonctionne bien ou non ? Est-ce que le jeu est là de l'avenir ? Et tout ce qui s'ensuit. Donc, voilà un peu pour le topo de ce soir. On va commencer par faire un peu de prévention au niveau des gachas. Parce que le gachas, c'est un système qui va se baser sur votre frustration. C'est-à-dire que ça va être juste sur vos émotions, en fait. Le but du jeu, ça va être tout simplement de vous pousser à poule et que vous mettiez des sous-sous afin de choper le perso que vous voulez. Alors, sur Genshin, il y a le système de Pity, etc., qui rentre en jeu dedans. Mais comme vous le savez, les packs ne sont pas gratuits. Donc, il faut faire assez attention. Alors, dans le cadre où vous avez, bien sûr, de l'argent et vous avez conscience de ce que vous faites dans le jeu, vous faites ce que vous voulez, bien sûr. Le but, ça ne va pas être de dire est-ce que c'est bien ou non de mettre dans l'argent d'un Genshin. Ça ne va pas être de faire un peu le papa et de dire il faut mettre son argent ou non. Ça va être surtout de vous faire prendre conscience, en fait, de tout ce qui est autour de ça. Et surtout de mettre selon vos moyens. Donc, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus ce soir. Oui, oui. Je pense qu'il n'y a pas de soucis à ce niveau-là. Donc, déjà, premièrement, alors, pour commencer, je pense que ça serait intéressant de dire tout simplement, si vous le souhaitez, l'argent plus ou moins qu'on met dans le jeu, qu'on a mis dans Genshin. Donc, moi, perso, je suis là à plus de 350, je crois. 350 euros. Je mets à peu près... Bon, à la base, moi, je n'étais pas un gros cash player. Je me suis fait avoir par Xiao, en fait. Je mettais 16 balles dans le jeu. Donc, je prenais le petit battle pass qui était assez rentable, plus la faveur de l'astre. Et quand il y a eu Xiao, j'ai fait un gros craquage pour avoir Xiao plus la lance. Donc, voilà. Pour ce qui est de moi, personnellement, ne suivez pas mon exemple, bien sûr. Parce que moi, de toute manière, comme je vais vous le dire, durant ce live, en fait, déjà, premièrement, j'ai ma chaîne Twitch et ma chaîne YouTube. Alors, je ne suis pas YouTuber à plein temps ou le mec qui fait des lèvres toute la journée. Mais clairement, ça me permet d'amortir plus ou moins ce que je mets dans le jeu actuellement. Alors, du coup, pour faire un petit peu le topo, un petit peu comme Maura, de mon côté, moi, sur mon compte, ça doit être un compte. On est à deux sur le compte, il faut le savoir. Avec Badris, du coup, ça simplifie un petit peu les choses. Mais nos dépenses cumulées sont entre 650 et 700 euros à peu près, je dirais, sur le compte. Sachant que, de base, on est surtout des gros joueurs de gacha game et qui, tout simplement, ont l'habitude de faire du refill d'énergie, de stamina. Et là, en l'occurrence, ici, de résine sur Genshin Impact. Et du coup, beaucoup, finalement, de primogems investis par nos soins, par nos glissades dans la boutique, sont investis, finalement, bien en refill pour les artefights, etc. Entre temps, on a fait une grosse pause d'un peu près, je dirais, un mois sur le jeu. Et là, encore une fois, avec l'arrivée de Sheo, un petit peu comme à l'image de Maura, il y a quand même, je dirais, 150 euros qui sont partis pour pouvoir récupérer le perso, se faire plaisir avec le battle pass et puis faire quelques petites glissades pour améliorer, enfin, accélérer, finalement, le processus d'upgrade du perso. Donc, voilà, on est dans les alentours, là, quoi. D'accord, ok, ça marche. Et toi, Ujimbo, du coup ? Alors, moi, j'ai commencé le jeu sur les chapeaux de roue. Du coup, j'ai mis énormément d'argent dans le jeu. J'ai pris les packs. Une fois que tu achètes le premier pack, c'est rentable parce que, du coup, tu te fais le double de primogems qui est annoncé. Et c'est là que tu te rends compte qu'après, ça devient très cher. Là, tu te fais, ah, d'accord, là, tu te fais, là, c'est chéros, quand même. Donc, non, moi, je dois être aux alentours des aussi 600, 700 euros tout seul, du coup, et je trouve ça déjà beaucoup trop. Et c'est pour ça que depuis, maintenant, peut-être, je ne sais pas, franchement, au moins deux, trois, ouais, deux mois, je pense, je n'ai pas remis d'argent dans le jeu, mis à part, du coup, les packs les plus rentables. Et ça, je pense que tout le monde est d'accord, ça sera, bah, le pass de combat et les 5 euros pour les 90 primo tous les jours, quoi. Très clairement. Ça, je pense que pour quelqu'un, voilà, qui va dire qu'il est free-to-play ou pour quelqu'un qui ne veut pas mettre des 100 et des 1000 dans le jeu et qui veut quand même avancer, voir son compte avancé, je pense que ces deux packs, c'est vraiment les plus, les plus worst. Et même en se faisant un peu plaisir, quoi. Ouais, bah, ouais, c'est clairement les plus intéressants, c'est clairement les plus intéressants. Et justement, moi, je pense que c'est un peu le produit d'appel, tu sais, parce que les gars, tiens, il y a souvent ce pack dans le magasin qui est super rentable et qui souvent coûte pas trop cher, 1, 2, 5 euros, et qui permet, en fait, d'insérer sa carte bleue pour la première fois, si tu veux, dans le jeu, et du coup, de faciliter les achats par l'issue, parce que leur but, c'est en fait que tu mettes 1, 2 euros dans le jeu, que t'aies déjà tes données enregistrées dedans, et après, ça sera beaucoup plus simple de mettre de l'argent dedans, parce qu'à partir du moment, en fait, où tu payes dans le jeu et que t'es plus free-to-play, bah, ça devient beaucoup plus compliqué, du coup, de plus mettre d'argent, en fait, tout simplement. Ça devient beaucoup plus compliqué à ce niveau-là. Xéleco, un petit mot à dire aussi, toi, peut-être, sur tes habitudes ? Alors, moi, de mon côté, c'est le niveau gacha, j'en fais beaucoup. On s'en laisse toujours plein, moins depuis Genshin, finalement, qui a un peu recentré aussi mes dépenses d'argent. Moi, pour le coup, je vis avec YouTube et les streams, on va dire un petit salaire, mais du coup, j'ai un budget, on va dire, de 100 euros par mois pour tout ce qui est justement uniquement jeux vidéo. Donc, que ce soit achat de nouveaux jeux vidéo ou gacha, le truc, c'est qu'en termes de gacha, à la sortie de Genshin Impact, j'avais Captain Tsubasa Dream Team, j'avais Slam Dunk pour le basketball, j'avais F1 Manager, j'avais Pokémon Master X et Genshin Impact qui est arrivé. Donc, à chaque fois, je cumule. Généralement, je prends toujours plus ou moins l'abonnement au mois. Enfin, ça dépend. Après, les jeux, ça peut être aux semaines ou deux semaines. Et donc, forcément, quand tu cumules 20 balles l'abonnement sur le mois ou 15 euros sur les deux semaines, des trucs comme ça, bon, c'était à peu près dans le budget. Quand j'ai voulu mettre justement un peu de, on va dire, un peu de cashplay dans Genshin, bon, il a fallu que je réduise ailleurs. Donc, j'ai stoppé, j'ai commencé par stopper Slam Dunk par F1 Manager, j'ai commencé à garder les deux autres. Finalement, j'en suis arrivé à même stopper Pokémon Master et même capté Tsubasa Dream Team. Au final, pour n'avoir que Genshin Impact moi, là où j'ai craqué, c'était... J'adore les archers et les persos électros, donc j'ai craqué au tout début. Quand c'était Genshin, j'ai vraiment adoré. Donc, j'avais mis un peu de thunes, justement, mes 100 euros du mois sur la bannière de l'anti. Les premiers pas que j'avais tout pris, en fait, comme Ujimbo, c'est... Au début, tu rafs, tu diras, trop bien. Donc, ouais, c'était même là, j'avais dû dépasser mon budget, encore à ce moment-là. Et puis, la deuxième, c'était Tartaglia. Et après, globalement, là, j'ai pas remis... Voici un petit peu, on va dire, je crois que j'ai mis 50 euros sur Xero. Et pour le coup, après, si on cumule, parce qu'il y a aussi parfois les donations, genre stream, à droite, à gauche, que parfois, les gens te le font exprès pour invoquer un personnage ou autre, donc tu le remets dans le jeu. C'est-à-dire que s'il faut que je calcule ça avec, je dois être, ouais, dans les 600-700 euros aussi cumulés. Ah ouais, d'accord. Et peut-être, on doit être dans les 300 euros de ma poche, je dirais. D'accord, ok. Ah ouais, d'accord, vous avez à peu près le même profil, en fait. C'est moi qui ai... C'est moi le petit joueur dans l'histoire, là. Bah, tu sais quoi ? Je vais pas dire que je regrette, tu vois, parce que je me suis amusé avec tout ce que j'ai, mais franchement, d'avoir mis autant d'argent, et tu te dis derrière, est-ce que tu vas continuer à jouer au jeu ? Est-ce que, parce qu'avec tout ce qui se passe, tu vois, parce que le jeu avance, et en fait, tout va tellement vite, on en a discuté tous les quatre un petit peu en off juste avant, en parlant de différents réseaux sociaux, tout va tellement vite que, est-ce qu'il est rentable de mettre 1000, 1200 balles sur un gacha, d'y jouer un mois et de passer à autre chose ? Parce que je peux vous garantir que, quand j'ai commencé Genshin, j'ai vu des baleines, mais j'en ai vu tellement, qui ont claqué des 500, des 600 balles pour avoir de l'AR plus vite que toi, et qui, au final, ces mecs-là ne jouent même plus au jeu. Ah ouais. Et ça, je peux te garantir qu'il y en avait des tonnes et des tonnes. C'est des gens, ils ont joué un mois, deux mois, ils se sont dit, bah, le système de résine, il est pourri, on l'aime pas, et bien, ils se sont barrés, et ils ont claqué 600 balles dans le vent, tu vois. Enfin, ou peut-être même plus, tu vois. Il y en a, ils ont vraiment mis beaucoup plus, c'est des stoms astronomiques, tu vois. Il y en a qui se sont fait 20 C6 et qui jouaient plus au bout d'un mois, quoi. Voilà. Et pour avoir un perso 5 étoiles C6, dites-vous que c'est un billet entre 500 et 600 balles minimum. Franchement, à part d'avoir une grosse luck et de choper des doubles CAO comme il a pu avoir sur un de mes streams, mais, enfin, c'est un délire, quoi. Franchement, c'est un délire. Non, mais c'est vachement intéressant que vous parlez de ça, parce que, justement, en fait, quand on met de l'argent dans un gacha, c'est pas de l'argent pour avoir le perso de base, c'est de l'argent pour... Se donner une chance d'avoir le perso. Voilà, exactement. Et ça, c'est très important de le savoir, les mecs. C'est pas parce que vous mettez 100, 200 euros sur le jeu que vous allez avoir ce que vous voulez. Alors, sur Genshin, il y a un système de pity garantie, bien sûr, mais il faut savoir déjà très simplement, quand vous n'avez aucune promo pour avoir un 5 étoiles avec la pity, c'est à peu près 230 euros. J'ai regardé à la louche au niveau des packs, c'est à peu près 230 euros pour une pity complète. C'est-à-dire, si vous voulez un perso de garantie, c'est environ des 460 euros, 470, ce qui est quand même pas rien du tout, clairement. Et en plus de ça, comme je vous l'ai dit, en fait, même si vous payez un pack, vous mettez un pack à 50, 60 euros, rien ne garantit que vous ayez quelque chose qui vous serve. Vous pouvez autant avoir une arme, même si c'est une 4 étoiles, autant un perso que vous ne voulez pas. Donc, clairement, l'argent que vous mettez sur le jeu, il faut vous dire que c'est de l'argent perdu, entre guillemets, et que c'est de l'argent juste pour vous donner le plaisir, en fait, d'invoquer. Parce que quand on invoque, c'est la raison pour laquelle on paye, en fait, c'est simplement l'adrénaline qui monte quand on invoque. Clairement, c'est pour ça qu'on paye, et de toute façon, dans tous les CGU, c'est écrit, à partir du moment où vous invoquez, et même le compte est à vous, etc., c'est quand même la propriété de MiHoYo, et si demain, ils ont envie de vous supprimer votre compte, ou de fermer le jeu, et bien votre argent, il sera perdu. Ça, il faut vraiment vous le mettre dans la tête, il n'y a rien qui est internel au niveau des gachas, et clairement, ce que vous mettez dans le jeu ne vous appartient pas. Donc, le jeu fermera un jour, j'espère le plus tard possible, mais pour le coup, il faut vraiment se dire que ce n'est pas un investissement, entre guillemets, de mettre de l'argent dans le jeu, et que c'est un cas vraiment particulier. En fait, je te coupe juste moi, en gros, dites-vous juste que quand vous voyez des influenceurs, des youtubeurs, des gars sur Twitch, qui mettent de l'argent, dites-vous que eux, c'est de l'investissement. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ces personnes-là, derrière, vont pouvoir vous créer du contenu, grâce à la récompense. C'est juste pour ça, dites-vous juste ça. Donc, vous, surtout, il ne faut pas vous mettre à leur place, malgré qu'il y en a plein qui aimeraient l'être, en vous disant, lui, il a poule, il a mis 600 balles, moi, je veux exactement la même chose, et puis, quitte à bouffer des pattes pendant un mois, je vais le faire. Non, franchement, faites vraiment attention à ça, et faites-le, soyez raisonnable, vraiment, sur cette chose-là, parce que mettre de l'argent sur un jeu, c'est quand même... Je pense que c'est une nouvelle génération. Enfin, moi, à l'époque, j'ai 28 ans maintenant, j'ai grandi avec le guide d'astuce, où tu voyais ton pote, tu me disais, j'ai un shitcode pour faire tel ou tel truc. Moi, j'ai grandi avec ça. Maintenant, tout va tellement vite, tu vas sur Twitch, tu fais un truc de travers, tu te fais défoncer sur ton live, parce que tu as oublié un coffre, tu vois. On est vraiment sur une autre génération, où en plus, maintenant, on met de l'argent dans des jeux, qui sont gratuits. Donc, ouais, faites vraiment attention à ça. Ouais, 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 non, mais clairement, justement, c'est... Justement, j'allais dire, c'est pas un investissement excepté, justement, pour tout ce qui est streamers, youtubeurs, parce que, eux, derrière, ils peuvent vous faire des showcases du perso, ils peuvent vous faire des streams avec, ils peuvent, voilà, rentabiliser, entre guillemets, leur investissement. Donc, faut vraiment pas se comparer à ces personnes-là, dont je fais partie aussi. Et faites vraiment très attention. D'ailleurs, remarque de Kowai, qui est très intéressante, pour le coup, il faut fixer concrètement un budget. Alors, si vous avez les moyens, concrètement, et que vous voulez mettre de l'argent dans le jeu, clairement, il faut vous donner, déjà, de base, une limite. En fait, c'est pas quand vous invoquez, qu'il faut déterminer cette limite-là, en fait. Si vous n'avez pas de limite quand vous invoquez, vous allez invoquer jusqu'à avoir le perso, et vous allez pouvoir mettre des milliers d'essence, ça va être juste n'importe quoi. Donc, vraiment, déjà, le truc de base, c'est de, déjà, à la base, avoir un budget pour ça, pour le coup, un budget loisir, ou ce que vous voulez, par exemple. Aujourd'hui, en ce moment, c'est assez compliqué, vous le savez tous, hein, c'est pas un confinement, mais tout est fermé, etc. Donc, c'est normal, je comprends très bien les gens qui me disent, moi, avant, je mettais 100€ pour les sorties, 200€, aujourd'hui, je les mets sur le jeu. Voilà, chacun fait ce qu'il veut de son argent. Mais, pour le coup, il faut vraiment déterminer le budget de base, parce que, comme je le disais tout à l'heure, ça joue sur la frustration, et ça peut être très vicieux à ce niveau-là. Donc, voilà, faites très attention, je le rappelle, je pense qu'on ne dira jamais assez. Faites vraiment extrêmement attention à tout ce qui est gacha, et vous ne faites pas prendre dedans. Ne vous identifiez pas, surtout, aux gens sur les réseaux, etc. Regarde, j'ai eu 2 CA1, une multi, regarde, j'ai eu 3 CA1, une multi, tout ça. Parce que ça aussi, c'est tout ce qui engraine derrière, et qui fait fonctionner le mécanisme, bien sûr. Donc, je pense que cette piqûre de rappel-là, elle était vachement importante. Je voudrais parler d'un autre truc, du coup, qui est en rapport. Pour vous, dans le jeu actuellement, est-ce que, franchement, c'est nécessaire de payer ou pas ? Franchement, aujourd'hui. Alors, en termes de... Si on peut parler de la difficulté sur Genshin Impact, ça, c'est clair qu'a priori, ça a déjà été prouvé que, seulement avec les persos, finalement, obtenables gratuitement, et voilà, en étant assez assidu sur tout ce qui est mission quotidienne pour avancer dans le jeu, farming, etc. Ça a déjà été prouvé que, finalement, il n'y a pas réellement besoin de mettre de l'argent sur le jeu. Après, j'avais quand même remarqué ça par rapport à l'étage potentiellement 12, là, qui est sorti aujourd'hui, typiquement. Mais il y a quand même un certain niveau de difficulté, et je pense qu'aussi, Milio joue sur la frustration pour le joueur de ne pas clean 100% du contenu par rapport à ce contenu-là, et qui peut potentiellement, justement, à la limite, peut-être pousser un joueur à vouloir un petit peu dépenser de l'argent pour pouvoir soit accélérer le processus de son compte, soit justement plus le déparceau pour pouvoir justement passer à ses étages, qu'il faut le dire, mais au niveau des étages, il y a à chaque fois, finalement, des mécanismes, en tout cas, des archetypes de composition à récupérer, potentiellement, je pense, au premier abyss avec beaucoup de cryo, où il fallait justement beaucoup de persos-feu, et le fait que, justement, ce contenu-là change, ça demande finalement au joueur, enfin, d'une manière finalement indirecte, mais d'avoir une box assez étoffée, avoir aussi pas mal de personnages pour pouvoir justement cliquer ce contenu-là, et, mais bon, à part, j'ai envie de dire, à part l'abyss, honnêtement, il n'y a clairement pas besoin, finalement, d'aller récupérer bien des primo-jams pour invoquer plus, etc., aller chercher plus de constellations, en tout cas, ça, c'est à mon sens. Alors, moi, pour ce qui est, justement, pour ce qui est de l'abyss, déjà, pour le coup, pour le moment, dans le jeu, c'est le seul contenu endgame qu'on a, donc c'est vrai que et assez facile, concrètement, ça serait la seule raison de motiver celui-ci. Après, les abyss qui font souvent ce qu'on a vu dans le jeu, ce qui est présent actuellement, c'est que les états changent tous les mois en fonction des persos qui sortent. Donc, on avait forcément un buff G.O. quand il y a eu Albedo avec le buff de Zongli, il y a eu un buff sur les Cryo quand il y avait Ganyu, on va sûrement avoir un buff Vent qui va arriver pour C.O. Enfin, tout ce qui est, clairement, endgame qui, dans le jeu, ne représente que les abysses, c'est ce qui va pousser le joueur un peu à payer. Après, les abysses, c'est vraiment, pour le coup, sur le jeu actuellement, quelque chose qui est minime pour moi parce que les récompenses ne sont pas incroyables et puis, il y a moyen de gratter quelques primos sans forcément tout faire plutôt facilement. Peut-être que tu vas rater un étage, voire deux, trois, mais bon, tu vas perdre quoi dans l'histoire ? Tu vas perdre quelques primos, c'est combien par étage de primos ? Je n'ai plus en tête exactement le nombre, mais je crois que ce n'est pas, concrètement, ce n'est pas quelque chose qui va motiver ton pool à fond. Je ne sais pas ce que vous en pensez à ce niveau-là. Après, c'est toujours du contenu endgame, donc en fait, si tu t'es un peu, pas fait chier, mais à mettre, je ne sais, des cent et des milles dans le jeu pour avoir des persos, si tu les as bien montés, ça te fait toujours plaisir de réussir ce truc et de te mettre un petit défi. très clairement. Donc, après, moi, clairement, au départ, j'étais, les habits, je les faisais à moitié, je t'avoue que ça m'est arrivé de rager de ouf sur certains étages parce que tu te dis, non, mais là, ce n'est pas possible, je galère, je suis un banquignol où ce n'est pas possible. Et du coup, une fois que je l'ai terminé, en fait, j'ai une sensation d'être heureux, mais à la fois déçu parce que je me suis dit, ok, c'était chiant, mais je l'ai quand même réussi assez vite, donc je ne sais pas. Parce que le truc, c'est qu'encore, la totalité des habits, ça fait pas mal de primos. Mais bon, quand tu ne paies pas sur le jeu, je pense que tu t'en sors quand même sans faire quelques étages qui vont faire quoi ? Qui vont ser 150 primos l'étage, ouais, bon, peut-être que tu auras 300 primos en moins, 300 primos en moins, ce n'est pas, je pense, ce qui va non plus être incroyable sur le jeu actuellement. De toute façon, sur un gacha, le seul truc de rentable, et ça, je pense que c'est sur n'importe quel gacha, c'est de faire les events qui sont free, qui sont gratuits, et de rester longtemps sur le jeu. Ah oui, clairement. En gros, c'est juste ça l'idée et après, de prendre des petits packs qui ne sont pas très chers et t'arriveras largement avancé. À titre d'exemple, je jouais à un jeu qui s'appelle AFK Arena, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent ou pas. je connais deux noms. Et j'ai dû mettre aussi, mais j'ai dû mettre à me dire, mais je crois que j'ai presque pas loin dépassé les quatre chiffres. Et j'ai arrêté et six mois après, j'ai mon collègue de taf qui jouait aussi au jeu, qui m'a totalement rattrapé, sauf que lui, il a mis un euro dans le jeu pour un skin. Et je me suis dit mais on est où là ? Et du coup, dans ma tête, je me suis dit j'ai perdu 1000 balles. Et ben voilà, donc là, je pense que tu vois, toutes les personnes, des baleines qui ont mis 2000 ou peut-être 1000 ou je ne sais pas combien d'euros au début du jeu qui ont arrêté, ces personnes-là ne reprendront jamais parce que déjà d'une, elles vont se dire j'ai pas utilisé mon énergie tous les jours, du coup j'ai trop de retard. Et derrière, je pense pas que le mec va se dire je vais remettre 2000 balles juste pour les rattraper sachant qu'en plus, ça sera presque impossible même s'ils font un refile au maximum. Non mais clairement. Alors, il y a des messages sur le chat intéressants, désolé, je peux pas tout vous lire parce que ça défile vite. S'il faut claquer des thunes dans un jeu, gacha au pire, mieux vous les claquer dans un gacha où il y a du PVP et de la compétition. Alors justement, c'est là où il est le piège. C'est d'ailleurs très bonne remarque parce que j'avais oubli de le dire en début. Ce qui, entre guillemets, pour moi, sauve Genshin, c'est qu'il n'y ait pas de PVP dessus parce que moi je pense que le mal, vraiment le mal, le vrai, c'est les gachas PVP pour tout ce qui est cashplay parce que tu vois des gens qui mettent des 1000€ par mois sur le jeu minimum, qu'ils ont des persos avec des belles étoiles maxées, etc. Et tu peux tout simplement pas, tu peux pas en fait tu peux pas rivaliser avec eux en fait. Tu peux pas rivaliser avec eux et ça justement, ça pousse beaucoup de gens à payer plus que ce qu'ils ont et derrière être un peu dans la mouille financièrement. Donc clairement, pour moi, c'est un avantage que Genshin n'ait pas de PVP et j'espère qu'il n'y en aura pas dans le futur. Pour l'instant, de toute façon, c'est pas prévu. Et pour le coup, là où certains voient quelque chose de dommage qui est pas de PVP parce que tout le monde a envie de montrer son beau perso qui est bien monté, etc. Moi, je vois une qualité dans le sens où ça va pousser moins de gens à l'achat pour le coup. Et deuxième commentaire sur lequel je voudrais rembouvenir. Moi, ce qui me choque le plus, c'est à quel point le fait de ne pas payer et moquer les free-to-play by the way où les âmes étaient free-to-play. Alors, le truc free-to-play by the way, pour le coup, moi, quand les gens disent que c'est plus pour se moquer d'eux-mêmes, genre, j'ai plein de gens qui cachent play sur le stream, justement, quand ils disent free-to-play, c'est pour un peu rigoler eux-mêmes de l'argent qu'ils mettent sur le jeu. C'est pas pour moquer les autres. Après, pour le coup, que ça soit cash-player ou free-to-play, il n'y a aucune raison franchement de se moquer l'un de l'autre, les mecs. On est tous dans la même commune, on est tous dans le même train et puis, comme je disais, il n'y a même pas de PVP, il n'y a pas de compétition. Donc, honnêtement, peace, il n'y a aucun problème à avoir là-dessus. Peut-être que tu voudrais rebondir Xeleko sur ce qu'on a dit dernièrement. Exact. Je vais revenir sur le sujet à la base par rapport aux abysses. Alors, c'est vrai que nous, pour nous quatre, étant donné qu'on a la possibilité de mettre un peu d'argent, on ne se rend pas compte. On se dit, bon, OK, on prend le battle pass, mais du coup, on ne se rend pas compte que parfois, on a plein de ressources que finalement, on n'a pas du tout les joueurs free-to-play. Du coup, on ne se rend pas compte qu'après, c'est pareil, on va avoir des primogems tous les jours en se connectant, on y fait même plus attention et que ça n'a pas du tout la même valeur les primogems que tu as dans les abysses pour quelqu'un qui est totalement free-to-play. C'est-à-dire que quelqu'un qui peut avoir trois fois 150, donc 450 primogems le premier du mois et le 16 du mois, ça lui fait 900 primogems dans le mois et c'est clairement l'un de ses meilleures sources de revenus si on met de côté les events. Donc pour lui, faire l'abstraction, comme tu disais, même de ce risque de 300 primogems en moins, pour nous, c'est 300 primogems mais pour eux, c'est 300 primogems en moins. C'est vrai ce que tu dis. Honnêtement, c'est très vrai. Et honnêtement, quand on est, ne serait-ce que youtuber, streamer, tu as ce côté influenceur où même moi, par exemple, je fais des docs où tu parles un peu de détail, des armes et des pourcentages, etc. Et dans l'air ambiant, on va te dire oui, mais tu sais, avoir le personnage niveau 70, c'est bien, il n'y a pas besoin d'être 80 parce que ça coûte plus cher. Et puis après, quand tu es 80, on dit ouais, mais ça ne sert à rien de monter 90 puisque honnêtement, tu gagnes quoi ? Tu gagnes 8% de dégâts et puis ton arme, ça ne sert à rien de la monter 90 parce que tu gagnes à peine que 8% de dégâts en plus. Et ton artefact, laisse-le seulement plus 16 et pas plus 20 comme ça, tu économises, etc. Sauf que la personne free to play qui arrive, qui va regarder ne serait-ce qu'un streamer ou qu'une vidéo d'un personnage qui est montré, même constellation 0, on ne va même pas parler de la baleine, même constellation 0, par exemple, tu vas avoir un Xio level 90, lance déjà délai 90, la personne, elle ne se rend pas compte que finalement avec son Xio level 70, arme 4 étoiles level 70, etc., artefact plus 16, jamais tu feras les mêmes dégâts et jamais en faisant ces dégâts, tu te retrouves quand tu arrives en abyss et tu te dis « Ah, mais moi, ça ne fait pas la même chose. » Et nous, on est plutôt à dire « Ouais, Xio, il est fort. » Et c'est vrai qu'il est fort, seulement la question de base, c'était « Est-ce qu'il faut investir ou pas de l'argent dans le jeu ? » Il n'y en a pas besoin. Même avec les personnages de base, vous pouvez faire les abysses. Mais clairement, il faut dire aussi que même si tu retires 8% parce que tu ne passes pas 90, si tu retires 10% parce que tu n'as pas l'arme 5 étoiles, tu n'en as qu'une 4 étoiles, tu retires peut-être 15% de dégâts parce que tes artefacts sont plus 16, etc. La différence, c'est que quand tu tapes à 10 000, le gars d'à côté tape à 18 000. Et ça, dans les abysses, comme c'est du time attack, ça chiffre mine de rien. Et donc, de ne pas avoir les 3 étoiles, c'est plus difficile et que parfois, on devrait limite conseiller de monter votre Bennett 90, monter ses artefacts level plus 20 et puis, vous allez voir qu'il va faire des bons dégâts que le personnage, vous allez pouvoir le garder hyper longtemps parce qu'au final, si on conseille à tout le monde de tout le temps monter leur personnage 70 parce qu'ils n'ont pas besoin d'avoir plus, il y a toujours de la perte de dégâts. Et en fait, avoir de la perte de dégâts pour les abysses, c'est destructeur. Tu n'arriveras jamais à cliquer. Genre le niveau 12, c'est quand même des sacs APB les mobs. Non, mais c'est très vrai ce que tu dis. C'est vrai que tout ce qui est du coup, les packs payants de base les plus rentables, donc la faveur de l'astre qui va donner 90 primo par jour plus du coup le battle pass qui donne masse livre quand même, masse mora qui va donner une épée. Alors l'épée, une épée, une arme, donc ça soit une épée soit un arc, etc qui va sur tous les persos. Tout ça, alors sur un mois déjà ça fait une différence, mais sachant que là quand même on est sur octobre, novembre, décembre, janvier, février, ça commence à faire beaucoup de différence entre même un petit free to play, enfin un petit cash player et un free to play en fait. Ça commence à faire déjà pas mal de différence à ce niveau là, rien que quand tu prends ces packs-là de base. Donc clairement, c'est très vrai ce que tu as dit. C'est vrai que je ne me rendais pas compte, mais les livres, il y en a beaucoup moins quand tu payes pas ce pack-là et pour le coup, c'est vrai que pour les habits, ça doit être beaucoup plus compliqué. Alors si je peux m'exprimer déjà sur ce sujet. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors en gros, bon pour resituer dans le contexte, en gros je suis étudiant dans un master qui fait tout dans le jeu vidéo et en gros cette année j'ai créé un mémoire sur les... Je vous intitule la problématique en gros c'est quelles sont les mécaniques des gacha games qui font en sorte que dans ces gacha games il se crée différentes attitudes ludiques. Et typiquement, j'ai étudié justement tous les systèmes économiques des gacha games et ça c'est quelque chose qu'on retrouve de plus en plus régulièrement, c'est tout simplement ce système de battle pass, ce système qui finalement vous donne des récompenses tous les jours, c'est finalement un système qui est gamifié qui vous permet enfin qui permet en tout cas à Miyoyo de garder en haleine ses joueurs sur le jeu et de créer justement ben voilà cette différence et il se trouve que voilà typiquement là vous comme tu l'avais cité finalement la faveur de l'astre on pourrait se dire oui ça ne coûte que 5 euros par exemple sauf que finalement quand on regarde les récompenses cumulées sur justement ben voilà sur tout un mois on se rend compte que voilà finalement ne serait-ce que 5 euros ça permet vraiment d'avoir énormément de choses et il se trouve que du coup ça en se rendant compte de ça justement ça pousse justement encore plus les joueurs justement à dépenser sur le jeu pour pouvoir voir sa récompense quotidienne en plus du fait que bien sûr du côté de Miyoyo on récupère cet argent là et puis bien sûr on récupère une audience sur leur jeu qui est quand même du coup est bien fidèle et ça c'est important de le préciser qu'en gros tout ce qui est battle pass tout ce qui est justement en faveur de l'astre de la nuit on est sur des systèmes économiques qui sont là justement pour créer de la fidélité au niveau finalement du jeu et qui permet justement aussi d'avoir finalement des revenus mensuels pour la boîte et ça c'est ça pour le coup voilà comme on l'a dit qui est important sur un gacha game pour pouvoir bien évoluer sur son compte c'est la fidélité quotidienne du jeu et s'ajoute à cela justement ces packs qui peuvent paraître pas très chers mais finalement qui créent une différence assez énorme entre quelqu'un qui n'aura pas justement sa faveur de l'astre de la nuit ce battle pass entre les joueurs ouais clairement clairement et du coup ça donne une comme tu disais ça donne une habitude d'achat en fait aux joueurs du coup ils savent que le mec il va le payer pendant un certain nombre de mois à la place du cashplay ponctuel tu vois moi par exemple pour le coup je suis complètement dans ça en fait j'ai toujours payé juste le pack du coup de la faveur plus le battle pass et arrivé à Xiao j'ai un peu vidé le shop mais du coup clairement il n'y aurait pas eu ces deux packs là en fait j'aurais strictement rien pris je savais que j'allais jouer sur la durée et je savais que c'était le plus rentable et ce qui est d'autant plus intéressant c'est que justement il te pousse à te connecter même les jours où tu ne veux pas entre guillemets parce que si tu ne te connectes pas alors autant le battle pass tu peux rattraper quelques jours on le finit assez en avance autant la faveur de l'astre les primogems sont perdus si vous vous connectez le lendemain les gars en fait les primogems vous ne pouvez pas les récupérer ils sont perdus donc c'est double utilité vous mettez de l'argent dans le jeu pour eux et en plus ça vous force entre guillemets à vous connecter donc clairement c'est un système le système d'abonnement qui est un peu vicieux à ce côté là et ça il ne faut pas l'oublier du coup alors je pense qu'on est d'accord pour dire que le cashplay sur Genshin ce n'est pas nécessaire pour faire le contenu du jeu excepté les abysses mais que le jeu il pousse quand même pas mal surtout dans tout ce qui est résine d'ailleurs tout ce qui est résine parce que ce qui nous permet de refiler la résine ça va être déjà premièrement les primogems et deuxièmement les résines fragiles alors les primogems avec la faveur de l'as tous les jours on en obtient 90 c'est 50 primogems pour récupérer 62 résines en plus 62 résines en plus c'est quand même un tiers de la résine quotidienne donc c'est énorme et pour le coup c'est quelque chose qui est payant et en plus de ça maintenant on a donc de la résine supplémentaire alors on l'a autant sur le battle pass gratuit que sur le battle pass payant mais du coup on en a plus avec le battle pass payant et là on voit encore une fois que du coup pour progresser beaucoup plus rapidement on a ça qui est disponible en fait tout simplement dans tout ce qui est payant donc c'est vrai que l'un dans l'autre la résine la résine ça nous rend tous fous mais clairement moi je ne sais pas comment je ferais si je n'aurais pas la faveur de l'as pour tous les jours récupérer ces 62 résines je ne sais pas comment je ferais clairement donc c'est très intéressant de relever ça tu ferais autre chose de ta vie ouais c'est un peu ça je ferais autre chose c'est un peu un autre problème qui est lié justement au fait que en plus nous en tant que créateur de contenu quand tu es en stream tu as envie de montrer des choses tu as envie de jouer clairement tu as envie tout et tu te dis merde je n'ai pas la résine je fais un boss ça me coûte 60 je ne peux plus rien faire et puis forcément c'est encore pire pour nous dans le sens où on a envie de partager quelque chose on a envie de montrer des choses et on ne peut pas après dans l'optique du gacha bon ben voilà c'est aussi assimilé ça ils ont fait les calculs en mode ça donne tant de jeux par jour pour les donjons les progressions voilà c'est du calcul mathématique professionnel les mecs qui travaillent là dessus ils calculent tout au poil de cul si je peux dire et finalement il y a toujours une courbe de nouveaux joueurs c'est comme je crois que c'était Yojibo qui parlait d'AFK Arena où 6 mois après son pote avait déjà limite un compte du même niveau parce qu'en fait l'attrait du nouveau joueur va être de plus en plus important et donc pour attirer un nouveau joueur en fait les bases de prérequis d'un nouveau joueur il aura beaucoup plus de choses au fur et à mesure qu'on commence c'est le battle pass c'est comme ça maintenant on a du battle pass avec de la résine dans 3 mois on aura du battle pass avec peut-être 2 armes en un seul battle pass on aura peut-être une level 20 et une level 40 à choisir parce que finalement les armes 4 étoiles ça fera plus de 6 mois que le jeu existe et que c'est devenu une norme hyper facile d'obtenir des armes 4 étoiles que maintenant les gens commencent à avoir des armes 5 étoiles de plus en plus parce que finalement il y a déjà eu plein de bannières d'armes en 6 mois donc ça devient un prérequis donc finalement donner des armes 4 étoiles c'est pas exubérant ça se trouve dans le battle pass on aura 2 armes parce que ça ira plus vite pour les avoir raffiner 5 parce que sinon ça te prend 5 mois pour en avoir une et là aujourd'hui si tu commences au début il y a déjà des gens qui ont l'arme raffinée 4 sur 5 si t'as pris tout le temps la même donc le mois prochain ça y est ils ont l'arme niveau max mais quand tu commences genre un an après tout le monde pour avoir une arme raffinée 5 s'il faut que tu repasses aussi 5 mois de battle pass tu vois c'est pas rentable oui oui clairement de ce coup là les prérequis vont être offerts aux joueurs au début on a galéré sur les events parce qu'on ne pouvait pas expé grand chose genre avoir un personnage 80 t'étais waouh j'ai 80 tu vois maintenant tu as un personnage qui sort il est limite level 80 d'Ewan tu vois parce qu'on a eu pu stacker les ressources d'event les events nous en donnent de plus en plus il suffit de voir le nombre de primogems que celui-là actuellement de Liyu nous donne on a beaucoup plus comme ça de ressources qui arrivent et cette progression elle suit un petit peu une ligne linéaire donc c'est tous les mecs de Miyoyo qui calculent ça et la frustration de la résine elle doit toujours être là mais au bout d'un moment on nous en donne toujours un petit peu plus quand même c'est-à-dire qu'on n'a pas des events qui coûtent de la résine donc on n'en avait plus besoin maintenant pour ça donc on a plus d'activités pour que ce soit un peu moins frustrant mais les activités essentielles restent un chouïa frustrant tout de même pour celui-là qui veut en faire toujours un peu plus mais comme je dis toujours à ma communauté sur les streams plus tu donneras de résine à ceux qui peuvent jouer plus ils creuseront en écart parce qu'en fait ça ne sera jamais suffisant si demain il y a un patch avec 300 résines par jour deux jours après tout le monde te dira c'est pas assez 300 résines par jour c'est clair au lieu d'avoir fait mes 10 donjons j'en ai fait 15 mais j'en veux plus en fait je veux mes artefacts je veux toujours et en fait t'as ce sentiment c'est jamais assez donne moi plus c'est comme ça après ce qui s'est passé c'est qu'aussi il y a eu énormément de gens au début du jeu et du coup des influenceurs qui ont râlé et du coup à partir du moment où t'as des personnes qui ont énormément d'abonnés ou des choses comme ça qui râlent sur quelque chose du coup c'est leur but d'influenceur ils influencent les gens en disant ça c'est de la merde dites que tout le monde dit que ça soit de la merde tu vois et ça c'est un peu triste parce que moi j'ai l'un de mes meilleurs potes aussi pareil qui jouait au jeu il me disait ouais mais là ton pote là l'autre youtubeur laisse tomber il dit que des conneries moi je kiffe très bien ce système de résine c'est très bien pourquoi vouloir plus moi je joue pas 15h par jour au jeu et il a pas tort non plus tu vois comment il résonne mon pote tu vois mais après je peux comprendre une personne qui a envie de jouer un hardcore gamer qui a envie de jouer plus de 15h sur le jeu et qui a envie de se faire plaisir tu vois ça c'est compréhensible aussi c'est trop marrant parce que justement j'allais venir juste là c'est trop marrant tu fais la transition mais du coup les gachas de base c'est pas des jeux faits pour jouer toute la journée pour y rester des heures voilà moi je suis tout à fait d'accord après Genshin tu peux le faire mais tu vas aller farmer les ressources en fait c'est tout tu vas les farmer tu peux rester des heures et des heures aller ramasser des coquelicots des machins ouais voilà exactement mais par contre les ressources qui vont te permettre d'élever tes personnages bah là non ça c'est mon coquelicot bah tu vas utiliser ta résine les ressources qui te permettent vraiment d'avancer dans l'aventure c'est à dire de vraiment avoir quelque chose un plus en fait que ça soit bah les artefacts de taper plus fort que ça soit l'élévation des personnages pour pouvoir tout simplement bah pareil taper plus fort augmenter tes compétences etc c'est toujours en fonction de la résine en fait et d'autant plus que le jeu ils ont été très forts parce que le jeu il est cross plateforme et ça faut pas vous l'oublier ça veut dire qu'il est sorti sur PS4 il est sorti sur PC il est sorti sur mobile et sur PS4 les gens sont pas habitués à ce système là ils sont pas sensibilisés beaucoup aux gachas sachant que sur PS4 je crois que le seul gacha de mémoire entre guillemets c'est FIFA enfin c'est FUT plutôt et du coup les gens ne comprenaient enfin ne comprenaient pas en fait pourquoi il y avait ce système de résine et étaient super frustrés tu vois les gens ne comprenaient pas parce que moi encore enfin je pense que tout de toute façon de ce qu'on a dit au début c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir le profil on a toujours eu des gachas on sait tout ce qu'il en est sur les gachas concrètement au début ils te donnent une progression assez simple donc Genshin on va dire franchement jusqu'à l'AR25 tu sens pas la résine perso je l'ai pas senti tellement t'as de quêtes à faire tellement t'as de trucs à faire etc et puis arrivé un moment tu vas commencer à user de la résine au début ça tira et puis au bout d'un moment t'en voudras toujours plus sur les autres gachas c'est un peu en mode ton niveau d'aventure qui resette en fait ton endurance et du coup tu peux faire les 10 15 premiers niveaux super facilement et après c'est un peu plus compliqué mais du coup justement Genshin le fait que ça soit cross-plateforme sur PS4 qu'il y ait des joueurs qui s'y connaissent pas etc c'est vraiment ça c'est là où il est le piège de ce gacha plus que chez les autres c'est qu'il y a plein de gens qui sont pas sensibilisés à ça sur PS4 en fait donc il y en a plein qui comprennent pas c'est pour ça qu'il y a beaucoup plus de gens que d'habitude qui gueulaient même si sur les gachas il y a beaucoup de gens qui gueulent là c'est clairement une plateforme qui de base n'est pas fait pour ça parce que comme on l'a dit les gachas normalement c'est que tu joues dans les transports c'est que tu joues une demi-heure par jour c'est pas fait pour jouer toute la journée le fait qu'ils aient porté ça sur PC et que ça soit un peu un ovni dans tout ce qui est univers du gacha c'est ça qui est très particulier avec ce jeu là qu'est-ce que vous en pensez je vois que Chili tu veux peut-être rajouter un truc peut-être depuis tout à l'heure je peux sur ce sujet là ça c'est vrai que là pour le coup Myoyo ont très bien joué leur coup dans le sens où finalement on le voit en France je sais pas si vous avez l'écho et Dujimbo mais mine de rien la communauté française par rapport aux gachas est quand même relativement plus enfin moins apte on va dire justement à ce genre de jeu je rappelle que voilà les gachas games c'est vraiment une mécanique qui de base était importée finalement d'Asie donc vraiment si on peut parler de toute base base de ce système là c'est vraiment les pachinkos où vous mettez de l'argent réel pour potentiellement justement obtenir quelque chose d'une rareté plus ou moins élevé et là où justement je trouve que Myoyo ont très bien leur joué leur coup dans un sens marketing c'est que finalement ce gacha là ne paraît pas comme un gacha et du coup quand il est arrivé sur le marché européen typiquement on est sur un gacha qui ne paraît pas du tout être un gacha qui paraît justement être qui se vend un peu comme un RPG monde ouvert mais qui ne fait nullement justement qui ne cite pas dans sa communication en tout cas le fait que il y a une ressource qui se recharge par rapport au temps que vous allez devoir faire du farming etc vraiment à la base le jeu se vend un petit peu et se communique comme un jeu solo où vous allez avoir justement une quête narrative à suivre et c'est un petit peu ça voilà comment dire c'est un petit peu le décor que veut nous montrer Myoyo mais finalement en dessous de tout ça on a quand même un système vraiment gacha au niveau du système économique au niveau du système de progression et ça c'est un petit peu finalement camouflet par tout ça donc j'ai envie de dire d'un côté c'est bien dans le sens où ça va pouvoir justement apporter un maximum de communauté sur le jeu puisque c'est un jeu qui est très accessible qui est forcément comme tu l'as dit Moa qui finalement ne paraît pas être un gacha par rapport à ce qu'on peut voir d'habitude en termes de gacha il a vraiment innové par rapport à ça après honnêtement pour parler un petit peu justement de cette innovation en termes de gacha qui maintenant ressemble finalement c'est assez innovant je veux dire vous me dites si vous n'êtes pas d'accord avec moi mais en gros que ça paraît pas être un gacha comme on peut voir qu'on pouvait voir d'habitude avec les runs qu'on lance en auto etc là c'est vraiment on doit jouer au gacha justement pour pouvoir progresser on doit faire des choses directement tout est en temps réel etc et ça ça apporte finalement une facilité aux joueurs justement de rentrer dans cet univers là et potentiellement justement là où Milio ont très bien joué leur coup ça permet cette facilité là et forcément du coup le système économique ensuite qu'ils découvrent parfois comme tu le disais sur le certain joueur PS4 il y a des joueurs qui ne sont pas du tout habitués justement à ce système mécanique de gacha et de développement de compte et voilà c'est tout ce que j'avais à dire non mais justement en plus c'est marrant parce qu'en fait c'est le nouveau système de gacha en fait avant c'était plus gacha justement pour les invocations sur Genshin alors je ne vais pas dire que les invocations c'est minoritaire mais en vrai tu as beau avoir le dernier perso si tu as des artefacts pourris s'il n'est pas monté au niveau des levels il n'est pas monté au niveau des aptitudes ton perso il ne vaudra pas grand chose donc en fait les invocations c'est presque relayé au plan secondaire là où tu peux user vraiment je ne sais pas combien de refill par jour pour avoir un bon artefact que tu n'auras pas l'aléatoire là il est super porté sur les ressources dropables dans le jeu il y a quand même une énorme partie d'aléatoires enfin je dirais même que les invocations sont plus sûres en termes de pourcentage que le farm dans le sens où les invocations au moins on est sûr qu'au bout de temps d'invoques on a le perso alors que vous pouvez mettre 3-4 000 résines je pense que c'est arrivé à pas mal de personnes dans le chat mais sans avoir un artefact qui vous convient je vois que Xeleco vous l'est parlé tout à l'heure donc je te laisse la parole ouais c'est un petit peu le dérivé aussi de la Sistana avec les jeux fast food parce que ne serait-ce que remonté à des dizaines d'années en arrière finalement c'est un petit peu genre les MMORPG qui se meurent finalement Genshin Impact c'est un peu genre un MMORPG 2.0 en version plus rapide c'est-à-dire que si tu prends World of Warcraft tu payais ton jeu et après tu payais tes 15 euros par mois et finalement tu avais ton personnage tu jouais ton personnage tu suivais ton aventure etc et après tu devais attendre en fait toute l'extension d'après quoi ça pouvait prendre un an deux ans plus et il ne faut pas oublier que dans des MMORPG et ce n'est pas Genshin Impact qui fait ça qui a inventé ça par son système de résine parce qu'on a l'impression que c'est le mal mais tu prends n'importe quel MMORPG où tu étais là en mode ah ben je me connecte aujourd'hui j'ai le droit de faire le dernier donjon ultime j'ai le droit de le faire deux fois par jour et en fait je me reconnecterai demain et j'ai le droit de le faire deux entrées par jour si on avait mis des résines ça serait exactement le même système finalement le système de résine il est plus permissif parce que tu peux faire l'activité de ton choix c'est pas comme si on te disait ah tu dois faire tel truc si demain on nous dit le donjon t'as le droit de le faire qu'une fois par jour ben moi je trouverais ça plus chiant que d'avoir de la résine au final parce que là si je veux j'ai de la résine je fais tout sur ce donjon je peux faire ce que je veux et mon activité de mon choix au final maintenant on va râler parce que les artefacts sont aléatoires alors qu'à fait avant ben quand il y avait si on avait de la chance que le boss lâche ne serait-ce que le drop que tout le monde voulait il y en avait qu'un c'était pour le groupe de 40 joueurs il fallait faire un lancer de dés pour savoir qui l'aura et puis si tu revenais pas à la tête du mec il pouvait même te le voler parce que ben il y avait qu'un loot qui était chopé par le chef de raid donc en soi tu te dis aujourd'hui tu peux jouer t'as ta progression oui il y a de la RNG sur les artefacts ce qui te donne envie de rejouer jusqu'à avoir un artefact encore meilleur mais à l'époque c'était encore plus sadique en soi parce que t'avais genre un item pour tout le raid de 40 et t'es même pas sûr de l'avoir et tu recommençais quand même le lendemain sans broncher parce que t'étais plus là pour savourer le jeu aujourd'hui les gens n'ont pas le temps de savourer le jeu en fait on leur dit bah ok si tu veux tu peux prendre le perso de base on te le donne le PNJ de base tu choisis homme ou femme on te donne des personnages gratuits tu peux tout faire dans le jeu avec eux tu peux les monter 90 tu feras le contenu sans problème parce que le contenu il est fait pour être réalisable avec les persos de base et au final bah derrière on va te dire ouais mais tiens regarde si tu veux changer un petit peu ta façon de jouer on te sort un nouveau personnage dans 3 semaines et tu vois c'est une genre d'extension super rapide ah bah 3 semaines après tiens si tu veux encore changer ton style de gameplay et bah tu as de quoi faire en fait t'as pas besoin d'attendre une extension pour avoir des pandas ou avoir un autre truc c'est à dire que là et comme ce contenu est tout le temps actif on le prend on le mange on le consomme et 3 semaines plus tard on veut déjà autre chose parce que bah tout va vite c'est tenu comme ça en fait c'était tout le truc qui a déroulé comme ça donc on s'en plaint aujourd'hui on s'en plaignait pas hier et demain on s'en plaindra plus parce qu'il y aura autre chose après ouais après c'est le c'est à l'époque il y avait pas autant de microtransactions dans les jeux genre à l'époque si il y aurait eu moyen de refaire ton boss en payant je pense qu'il y aurait beaucoup de personnes qui l'aurait fait tu vois c'est ça justement le truc c'est que aujourd'hui t'as besoin de le faire en payant si on avait pas l'argent on était encore des enfants ouais voilà oui non mais clair oui oui je suis tout à fait d'accord avec toi bien sûr je pense qu'il y a la technologie aussi qui fait que on est de cette génération qui fait que c'est allé super vite d'un coup donc en fait ça a existé ça a été un passage intermédiaire sur certains MMORPG d'ailleurs des MMORPG plus asiatiques de préférence parce que c'est eux qui ont ainsi amené le gacha où t'avais genre le donjon tu peux le faire trois fois par jour plus après bah si tu payes t'avais le droit de le débloquer deux fois de plus et donc forcément le mec qui payait prenait un avantage mais aujourd'hui si tu prends la personne lambda qui peut jouer un gacha il y a de quoi faire pour jouer quand même plusieurs heures en termes d'activité surtout là actuellement dans un event comme ça comme l'EU mais si tu prends une personne qui va se connecter une heure sur son téléphone ou sur sa PS4 comme tu disais ou même sur son PC qui joue qu'une heure bah je suis sûr qu'en une heure t'as pas le temps tu peux vider ta résine rapidement mais le temps de faire l'even de faire la tower defense etc tu progresseras toujours plus lentement que quelqu'un qui joue un peu plus déjà et on prend même pas d'argent c'est à dire que même si tu t'investis ne serait-ce que d'aller faire les gardiens d'Erwin d'aller buter des voleurs d'aller buter des trucs à droite à gauche totalement gratuitement tu vas ne serait-ce que farmer beaucoup plus de ressources oh non mais clairement oh non mais t'as raison justement le fait d'être régulier fait que tu dépasses ça rejoint ce que vous disiez au début au niveau des gros cashplayers des whales aujourd'hui ils n'ont pas joué enfin il y en a qui ont cashplay dès le début si jamais ces joueurs reviennent aujourd'hui des gens qui ont joué 4-5 mois de façon régulière gratuitement auront beaucoup plus de ressources que ces gens là qui ont joué au début et même si ils n'auront pas forcément les 5 étoiles que ces personnes là ont eu au début je pense que sur le jeu ils vont avoir beaucoup plus grosse amplitude au niveau de ce qu'ils peuvent faire et clairement qu'ils seront gagnants par rapport à eux si on parle si on parle comment dire si on parle vulgairement quoi on va dire point positif d'ailleurs en plus c'est que ceux qui reviennent genre 6 mois plus tard bah leur perso ils sont pas à mettre aux chiottes pour le coup c'est à dire ce que t'as fait il y a 6 mois c'est encore utilisable si t'as eu un venti il y a 6 mois tu peux toujours continuer à monter parce qu'il y a des gachas c'est beaucoup plus pénitif comme tu dis à FK RANA moi Captain Tsubasa Dream Team si j'arrête de jouer 6 mois ma team en PVP je me fais défoncer il y a plus en 6 mois tout a été modifié en termes de méta très clairement bah écoute Yujimbo si tu veux si tu veux lâcher un dernier mot parce que avant que tu dois tu dois filer yes yes moi je vais devoir y aller en tout cas c'était cool c'était une bonne petite début de soirée avec vous ça m'a fait super plaisir de pouvoir échanger avec vous donc on a plein de choses à dire de toute façon sur la résine sur Genshin je pense qu'on est en fait on a parlé plein d'autres choses c'est vrai mais on a parlé certainement et beaucoup aussi du système de gacha et du fait de mettre de l'argent dans le jeu moi ce que je vais vous dire avant d'y aller c'est vraiment si vous avez les moyens et que vous avez envie de vous faire plaisir faites vous plaisir si vraiment vous êtes vous ne pouvez pas vous permettre de mettre autant d'argent qu'un streamer un youtubeur que vous aimez mais ne le faites pas au pire consommez justement le contenu des personnes qui vous qui vous fournissent ce contenu là et gardez vos sous de votre côté parce que comme je vous le dis dans peut-être 6 mois peut-être 6 mois peut-être que Genshin plus personne ne va en parler parce qu'il y aura je ne sais pas Robocop 2018 qui sera sorti et qui explosera tout comme Fortnite l'a fait Fortnite il est sorti de nulle part c'est ce qu'il faut vous dire aussi je pense que c'est l'exemple type d'un des jeux qui a tout explosé et qui a fait que ça peut arriver la même chose et ça peut faire du mal à plein d'autres jeux comme Genshin ça peut faire du mal s'il y a quelque chose de mieux qui arrive et il y aura quelque chose de mieux qui va arriver de toute façon donc le but c'est qu'on évolue aussi que ce soit dans notre façon de jouer dans ce qu'on aime faire donc voilà ne mettez pas des 100 et des 1000 dans un jeu à part si vous avez l'argent pour le faire et puis voilà et après pour ce qui est de la résine peut-être que ça évoluera mais moi à l'heure actuelle vu que je joue à autre chose je vous avoue que niveau résine moi ça me va parfaitement les events sont relativement généreux sur le jeu donc pour moi c'est un très bon jeu mais c'est vrai que là j'ai plus tendance moi à l'heure actuelle à le jouer plus en mode mobile vraiment gacha que mon jeu principal à l'heure actuelle moi j'en suis là t'as bien raison t'as bien raison pour le coup je pense que c'est la meilleure façon d'aborder la chose bah écoute merci beaucoup bah de rien merci à vous trois en tout cas merci à toi moi pour l'invitation et au plaisir encore shiny exeleco avec grand plaisir c'est partagé à bientôt bonne soirée à vous bonne soirée ciao bonne soirée du coup si je peux juste rebondir sur ce que sur ce qu'a dit exeleco ouais vas-y j'en prie concernant potentiellement justement le fait que ce soit punitif ou non de faire une pause sur un gacha en particulier donc là il citait par exemple captain Tsubasa je le remarque aussi petit peu sur seconded lesson grand cross c'est un gacha game que j'ai pu jouer justement à la sortie du jeu j'y ai vraiment beaucoup joué j'ai fait une pause et en revenant sur le jeu voilà bah forcément comme l'a dit exeleco il y a toute cette mécanique de metagame qui finalement nous met un petit peu entre guillemets en retard par rapport aux autres et il faut vraiment pas oublier que ça je pense que ça ne se crée pour personne mais que Genjin ça reste un jeu complètement solo bon il y a bien sûr la cop mais il n'y a pas du tout de compétition entre les joueurs si ce n'est potentiellement quelques petits trolls et quelques petits pics sur les réseaux mais en réalité il n'y a aucune compétition qui est mise entre les joueurs chose qui est importante du coup de se dire que voilà ça reste voilà Genjin a un jeu solo et du coup c'est important de se dire que finalement mettre de l'argent sur ce jeu c'est vraiment pour son plaisir entre guillemets du coup personnel son expérience de jeu personnel et non pas justement on n'a pas du tout ce système de méta de PVP de mise en confrontation des joueurs et ça je le vois souvent justement sur mes streams potentiellement les gens qui se disent oui alors est-ce que potentiellement on pourrait avoir du PVM scoring est-ce qu'on pourrait avoir du PVP pour la question du PVP ça c'est quelque chose qui dans tous les cas n'arrivera pas ça a été annoncé par les développeurs mais typiquement rien que le fait que d'ajouter ne serait-ce que du PVM scoring il y a une confrontation qui se met entre les joueurs et là on le remarque aussi aujourd'hui en tant que créateur de contenu c'est que la communauté est très soudée finalement on a vraiment cette entraide entre les joueurs c'est le partage d'informations le partage de justement d'entraide entre les joueurs qui est vraiment bel à voir et ça aussi c'est permis par le fait que justement Genshin Impact soit un jeu exclusivement solo et qu'on puisse à la limite faire de la coop mais aucune confrontation entre joueurs c'est vrai ce que tu dis c'est vrai ce que tu dis c'est vrai que dans la commu je vois beaucoup d'entraide que ce soit sur le partage d'infos sur l'aide il y a beaucoup de discords qui sont très actifs moi j'ai récemment du coup repris mon discord et sur Genshin il y a beaucoup d'interactivité entre les joueurs genre rien que le discord officiel de Genshin Impact c'est le premier discord au monde à avoir atteint la limite de discord je crois c'est 270 000 je sais plus c'était combien bref ils ont eu tellement de gens qui sont venus sur leur discord qu'ils ne pouvaient plus en accepter c'était la limite de discord des développeurs donc assez ouf à ce niveau là et clairement il n'y a personne qui est en compétition ici le pvp il n'y en a pas je ne le savais pas d'ailleurs c'est très bien que tu te dises que les devs ont dit qu'il n'y en aurait pas et même tout ce qui est pvp scoring système de guild moi j'aimerais bien un système de guild mais c'est vrai que forcément ça va amener un peu de compétitivité dans le jeu et c'est vrai que j'aime bien tout ce qui est autour de Genshin actuellement où c'est un peu l'entraide etc il n'y a aucune façon et aucune raison de chercher des poux entre les uns et les autres donc je voudrais vu qu'on se dirige doucement vers la fin vous montrer juste quelques stats qui sont assez intéressantes donc là on a du coup l'évolution au niveau des top rentables donc les top rentables c'est en gros le en fait le classement dans les stores donc ios ou google play etc des des applications les plus rentables donc où les gens le cashplay le plus et mettent plus d'argent donc là c'est du coup au niveau français donc et on a le Dokkan Battle qui est clairement numéro enfin je sais enfin si en France je pense c'est numéro 1 si pour le coup je pense qu'en France c'est numéro 1 pour le coup on a quand même Dokkan Battle qui est un mastodonte de toute façon du Genshin on a Epic 7 qui se rapproche un peu plus dans Genshin même si c'est un ovni en fait Epic 7 c'est dans le même registre c'est un gacha où il n'y a pas de licence et là on voit que quand même Genshin il arrive à faire des scores qui sont quand même tout à fait honorables le jeu il est sorti il y a quand même maintenant presque 6 mois et il se bat au coude à coude avec des Dokkan Battle alors pour le moment Dokkan Battle est un peu au dessus mais le jeu a une excellente santé je pense que de toute manière vous l'avez vu le jeu de mémoire c'était 100 millions qu'ils avaient investi que ça soit dans la com ou dans le développement donc tout regrouper ils font des gros zopas avec des gros streamers etc. pour ramener de la com ils font vraiment ce qu'il faut et du coup ils ont rentabilisé leur investissement je crois en à peine deux semaines donc c'est assez ouf en une semaine voire deux je sais plus et là ils sont clairement sur des sommes de fou donc tant mieux pour nous tant mieux pour nous parce que si la société se porte bien clairement ça fait du contenu en plus ça fait peut-être des gens qui s'engageront en plus peut-être tout simplement des fonds d'investissement en plus des trucs comme ça donc ça c'est assez sympa ce niveau là ici un truc assez drôle donc comme je vous dis que les gachas ça joue beaucoup sur les émissions et de toute façon c'est normal ce graphique là c'est un peu A plus B donc comme vous le voyez ici c'est le top rentable Genshin donc seulement Genshin ici donc on voit bien les courbes petite question à votre avis les mecs qu'est-ce qui s'est passé là sans trop regarder la date alors je sais pas si vous le voyez ou pas vous êtes sur le stream actuellement c'est du mois de février sans regarder les dates non c'est quoi tu vois un petit petit le début ça doit être la résine ils ont parlé de la résine blabla résine c'est pas bien faut quitter le jeu ça c'est quand il y a eu le portail alors attends ça c'est quand il y a eu le portail de Tartalia ça c'est quand il y a eu le portail de Zongli ça c'est quand il y a eu le portail d'Albedo ça c'est quand il y a eu le portail de Ganyu et ça c'est quand il y a eu le portail de Xiao donc on voit que à chaque gros portail ce qui est normal il y a un gros pic mais comme vous le voyez pour le coup c'est quand même assez ouf la différence c'est assez stratosphérique à ce niveau là et Xiao il a quand même occupé pas mal le décor comme vous voyez c'est assez stable à ce niveau là donc je trouvais ces stats assez intéressantes et assez marrantes je trouvais ça assez marrant d'ailleurs si tu mets ton graphique avec Dragon Ball c'est marrant c'est que Genshin a ses phases de pic de personnages là où Dokkan diminue quasiment ça se croise t'as vu à chaque fois que Dokkan a un trou c'est exactement t'as vu ça se croise c'est marrant et en plus de ça j'ajouterais que quand tu regardes quand même Genshin est un peu plus stable j'ai l'impression que Dokkan c'est Dokkan t'as quand même des grosses baisses gros pic grosse baisse gros pic grosse baisse gros pic ça dépend des youtubeurs ça est-ce que par exemple un autre projet je trouve le jeu quand même un peu plus stable mais truc intéressant aussi ça c'est Japon du coup ça c'est Japon comparaison Genshin Impact avec Epic 7 donc les deux jeux marchent super bien pour le coup pas de soucis là dessus et alors celui-là que je trouvais le plus intéressant c'était celui-ci aux Etats-Unis donc aux Etats-Unis c'est encore plus flagrant Dokkan il a des gros pics et des grosses descentes et Genshin est quand même genre au-dessus aux Etats-Unis ce que j'ai trouvé ouf pour le coup je m'attendais pas du tout donc assez surpris par ces stats-là ça m'a quand même impressionné qu'une grosse licence comme DB résultat claquez votre pognon si vous voulez voir Genshin numéro 1 ouais non non pas du tout pas du tout non c'est le contraire de ce qu'on était en train de dire depuis le début c'est ça non c'est vrai bah c'est bien c'est que ça même par chez nous ça marche bien et ça marche bien sur le globe entier c'est plutôt cool quand même ouais non mais comme quoi même en étant un jeu gratuit ils arrivent quand même à soutirer de l'argent aux gens c'est surtout ça et ouais du coup je trouve intéressant toutes ces stats-là voilà donc bah on a fait du coup ce petit live débat je sais pas si vous avez un truc à ajouter avant de clore celui-ci en tout cas ça m'a fait bien plaisir de vous avoir avec moi voilà ça m'a fait plaisir de partager moi bah de même franchement c'était très cool je pense que globalement comme l'a dit tout à l'heure Nujibov avant de partir il y a beaucoup de choses à dire sur le jeu on a quand même abordé pas mal de choses clairement je le répète et je le redis faites très attention aux gachas je dirais jamais assez faites très très attention ne vous mais imposez-vous un budget si vous avez des moyens bien sûr si vous avez des moyens moi j'ai été dépendant il y a 5-6 ans sur les gachas et il a fallu se contrôler c'était très très dur mais vraiment genre dépendant au point d'avoir besoin de faire attention de me couper du tout c'était sur bref frontière à l'époque d'accord pour ceux qui n'ont pas connu si vous avez connu voilà mais c'était un peu le système du gachas du début c'est à dire que vraiment tous les mois tu avais un nouveau personnage vraiment plus fort il y avait des persos toutes les semaines mais en gros tous les mois ça avait vraiment un power creep que tu fais ah waouh ah oui d'accord comment ça a donné quelque chose un jour ils ont sorti un personnage et à ce moment là j'étais encore célibataire libre comme l'air et comme je travaillais en usine tout ça j'ai claqué mon portefeuille j'avais claqué 3000 balles sur la bannière et ma voiture a claqué peu de temps après aïe 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 donc donc du coup quand j'ai dû annoncer à mon père que je pouvais pas m'acheter de nouvelle voiture parce que voilà oh putain ah oui je peux vous dire que mes deux joues ont pris des couleurs ça fait mal déjà de base physiquement ça fait mal et puis c'est juste que moi j'étais interdit de portable et tout même malgré que j'étais déjà plus âgé parce que c'est 6 ans je devais déjà avoir genre 25-26 ans un truc comme ça et mais bon ça m'a fait une grosse leçon finalement parce que deux mois après je jouerai plus au jeu et donc c'est vraiment 3000 euros qui sont partis en fumée et le jeu très important le jeu est-ce que tu joues encore aujourd'hui bah non j'ai joué plus depuis 6 ans j'ai joué plus deux mois après donc parce que bah parce que on est un peu comme ça oh tiens c'est joli t'as vu machin il joue à ça vas-y je vais jouer avec c'est genre hyper influençable hyper influençable finalement puis on se balade à droite à gauche et puis bah ça fait mal et franchement bah ça m'a limité dans le fait de mieux choisir mes jeux et de me dire ok ce jeu là j'aime bien celui là non je vais pas y rester à m'essayer de me m'imaginer si j'allais ou pas rester au moins deux trois mois sur le jeu c'est à dire que si je me vois y rester au moins trois mois je me dis ok je peux prendre les trucs d'abonnement mensuel si je me projette même pas de ça si je dis ouais ça se trouve dans deux semaines il y a autre chose qui me plaît parce que ça c'est pas ouf bah dans ce cas là je ne dépense rien de tout c'est un peu ce que je me suis fixé quand même comme base et là bon bah c'est ce qui s'est passé justement avec Genshin Impact c'est à dire que je me suis dit le jeu franchement elle est ouf j'aime bien ce qu'il propose dans trois mois je me vois encore y jouer donc du coup j'ai mis un peu d'argent pour prendre les passes au début et après comme je me suis décidé à en faire des vidéos j'ai investi pour prendre Monty parce que j'adore les archers mais c'est vraiment quelque chose comme ça c'est d'avoir un budget aujourd'hui voilà je me tiens je me dis j'ai mes 100 euros il y a des mois où je ne dépense pas et à l'inverse il y a des mois où je dépense un peu plus mais il faut que je garde ma moyenne pour ne pas faire de conneries parce que j'ai vieilli aussi donc ça va ça aide quand t'as après t'as une copine t'as un loyer alors question très importante je vais te couper deux secondes est-ce que c'était ton premier gacha ou pas ? ouf euh je ne sais pas si c'était mon premier gacha mais c'était clairement mon premier gacha à style RPG c'est à dire vraiment où t'as un personnage une histoire un RPG t'avances et les personnages sont de plus en plus puissants d'accord enfin c'est le premier jeu qui t'a vraiment plu en termes de gacha quoi ouais ok ouais d'accord ouais mais c'est moi je dis je dis faites attention parce que je vois ça ou même l'influence en stream ou des trucs comme ça pour par exemple tu sais quand tu dernière fois j'avais fait venir quelqu'un qui voulait invoquer en direct faire plein d'invocations mais tu sens tout de suite que certaines personnes qui genre s'ils n'ont pas eu ce qu'ils ont tu sais qu'ils vont insister plus que la normale dire vas-y c'est pas grave je remets de l'argent parce qu'ils ont l'impression qu'ils sont aussi l'un pour un show ce qu'ils n'auraient pas fait peut-être en temps normal s'ils avaient été tout seuls dans leur salon et il y a aussi justement parfois il faut faire attention en tant que streamer youtubeur à ça de rester maître de son stream avoir toujours le contrôle aussi parce que les personnes ne les connaissent pas des masses et parfois ça fait du contenu de montrer des comme ça des invocations parce que c'est stylé et puis parfois en fait ça peut vite dégénérer parce que si on perd le contrôle ça peut être redoutable bah ouais c'est des jeux d'argent c'est vrai que je ne l'ai pas dit dans le stream depuis début parce que ça me paraissait évident mais c'est vrai que c'est des jeux d'argent les gars de chat c'est de la loterie donc c'est des jeux d'argent c'est vrai que je n'ai pas dit le mot en fait j'ai expliqué ce que j'ai aidé mais je n'ai pas dit le mot mais c'est clairement des jeux d'argent donc c'est normalement c'est le genre de truc qui est interdit à tout ce qui est mineur etc comme vous le savez il n'y a pas de législation pour le moment c'est un peu compliqué c'est pour ça qu'il y a certains gachas qui sont bloqués en Belgique etc mais c'est ça le vrai justement le vrai piège dans les gachas c'est qu'aujourd'hui c'est pas catégorisé comme tel et d'autant plus c'est pour ça aussi que j'ai voulu faire ce stream et que je vais le mettre sur ma chaîne etc c'est que je veux faire prendre conscience aux gens qui ne le savent pas forcément que c'est clairement des jeux d'argent tout ça en fait c'est clairement des jeux d'argent c'est bien emballé il y a un beau papier cadeau il y a tout ce qu'il faut mais c'est des jeux d'argent très intéressant ton témoignage en tout cas merci beaucoup de l'avoir dévoilé parce que je pense que clairement c'est un truc qui t'a servi de leçon et qui peut clairement montrer aujourd'hui au début je détestais le mot influenceur mais finalement il faut finir par l'accepter parce que même sur des gachas par exemple si on prend FIFA j'ai déjà vu des youtubeurs dire clairement à des gens qui invoquent genre ouais vas-y tu vas pas rester là dessus t'as pas eu le perso vas-y faut pas qu'il y ait Cristiano Ronaldo met de la thune et tout et genre parfois oui ça existe clairement il y a des youtubeurs comme ça et tu te dis mais de quoi il faut stop qu'est-ce tu fais t'es en train de dire à quelqu'un de claquer de la thune alors que ça se trouve il veut pas mais totalement l'influence que la personne finalement si elle est faible mentalement de se dire ouais j'ai pas envie de lui dire non ou j'ose pas etc parce que t'as toujours le côté un peu fanboy parfois malgré qu'on le veuille ou pas tu vas quand est-ce oui oui bien sûr et donc ça se trouve peut-être à des gens qui se retrouvent comme ça dans la merde et derrière les gens se rendent pas compte finalement qu'ils font du mal ou pas donc faut vraiment toujours faire attention à ça et comme je dis garder le contrôle du stream ou autre garder le contrôle des personnes c'est difficile non mais clairement clairement c'est ça c'est ça le plus dur c'est d'essayer de raisonner quelqu'un qui est frustré parce que ça se passe que sur ça et puis en fait le truc c'est que le mec il sort dix minutes prendre l'air il va se dire c'est bon ok sur le coup tu vois s'il a la carte bleue dans la main il va le faire ouais c'est ça c'est en fait moi c'est ce qui s'est passé en fait en gros j'étais là et moi ce qui me passait dans la tête c'est bon la prochaine c'est la bonne tu vois mais à l'époque il y avait même pas de pitié tu vois c'était c'était 0,1 0,1% c'était nul à chier les gens à jouer à la loterie c'était la même chose je me disais la prochaine c'est la bonne la prochaine c'est la bonne la prochaine c'est la bonne de toute façon ah ça va j'ai mis plein de thunes maintenant je suis quasiment sûr de l'avoir je suis plus à ça près c'est sûr les prochains 100 balles qui partent c'est sûr c'est la bonne tu vois finalement quand tu vois ton truc et que t'es à 3600 euros tu fais ah bah la prochaine elle a fait mal quand même hein après pour rebondir un petit peu sur ce que vous avez dit il faut vraiment se dire que typiquement si par exemple en Belgique comme vous avez cité il y a des restrictions concernant le shop il faut vraiment pas voir ça comme des restrictions justement il faut vraiment se dire que justement ces états là en ce moment il y a vraiment comme on l'a pu citer avant il y a vraiment un gros flou juridique finalement au niveau de oui exactement c'est ça le problème ce système économique la preuve hein par exemple en Angleterre tout ce qui est lootbox etc ça voilà maintenant ça a été interdit alors forcément étant donné que c'est vraiment quelque chose qui arrive et qui est nouveau sur le marché finalement les les studios de jeux vidéo contournent assez facilement tout ça donc typiquement un simple fait pour pouvoir contourner le principe même de lootbox et bien voilà on peut avoir justement ce système de battle pass ce système ce système voilà au final dans les gacha aussi et il faut vraiment se dire que les états à l'heure actuelle c'est un flou juridique mais à la base c'est vraiment pour pouvoir protéger justement les consommateurs et il faut aussi s'attendre justement à potentiellement qu'il y ait du changement à ce niveau là et que ça va finalement vraiment dans le sens des consommateurs de faire attention justement à ces dépenses là et que justement ces studios en tout cas de jeux ne soient pas trop attractifs trop additifs sur leur système économique vraiment se dire voir ça comme ça que vraiment ça va dans le sens du consommateur ça va c'est clair ok bah écoute je dirais sur le truc vraiment si ça peut aider des personnes qui regardent le stream si vous avez ces sensations ces pulsions et autres il faut arrêter sur le côté je sais que c'est dur de se contrôler sur le côté négatif en mode il a eu le perso il me le faut absolument aussi dites vous que moi voilà même nous qui par exemple qui mettons de l'argent jamais parfois on va avoir des personnages 5 étoiles c6 tu vois et quand on regarde une vidéo youtube il faut limite voir le positif de se dire oh j'ai la chance de voir un mec qui a mis de la thune qui a un personnage 5 étoiles constellation 6 moi je pourrais pas mais au moins je vois ce que ça vaut c'est cool j'en tire un bénéfice finalement que lui ait fait ça mais moi bah voilà faut accepter un petit peu de pas pouvoir avoir la même chose c'est dur mais si vous avez besoin d'aide ce qui moi m'a aidé c'est de un le budget fixer des budgets et de deux c'est la projection c'est de se dire que ok Genshin Impact en termes de gacha il est on va dire dans la moyenne un peu basse il est pas si cher que ça pour un gacha mais c'est déjà beaucoup trop cher pour ce que c'est peu importe comment on retourne les choses tu vois c'est pas c'est pas un truc qui doit te faire survivre c'est pas de la nourriture ou de l'eau ou quoi que ce soit oui bien sûr et donc en soi la projection c'est de se dire ok aujourd'hui dans ce mois là je vais peut-être mettre 200 euros mais c'est 200 euros est-ce que je peux pas en faire quelque chose de se dire prochainement je vais peut-être avoir des problèmes de voiture ou est-ce qu'une voiture m'intéresserait est-ce que mettre de côté pour faire une virée avec des potes ça m'intéressera pas plus tout ça essayez de vous projeter sur ne serait-ce que 2-3 mois dans votre futur de savoir ah bah tiens on est bientôt en juillet je vais sortir avec des potes j'aurais peut-être besoin de cet argent à ce moment là pour pas vous retrouver dans la merde et parfois bah en fait vous pesez la balance si tu te dis ouais non franchement la virée avec des potes j'ai absolument envie de la faire bah tant pis tant pis je me frustre un petit peu sur ce moment mais dans deux mois je vais kiffer donc projection plus budget ça aide franchement à s'en sortir et puis si vous avez un choix à faire concernant le cashplay comme l'a dit Xeleco c'est important potentiellement ça peut paraître anecdotique mais juste ne pas sortir la CB direct juste sortir dehors se poser la question prendre un petit peu de recul essayer de voir bah voilà comme l'a dit Xeleco finalement faire la projection de tout ça juste se donner un moment supplémentaire avant de sortir la CB c'est super important justement pour ne pas regretter par la suite clairement écoutez je pense que que tout est dit juste pour pour du coup vous parler un peu de tout ça parce que c'est vrai que on a enfin c'est pas exactement pareil mais si vous vous souvenez sur le live Xiao de base je m'étais fixé un budget je m'étais fixé un budget que j'ai pas dépassé bien sûr je suis rentré dans les clous etc parce que vous vous rappelez la gueule que j'ai fait quand j'ai lâché les 200 balles et que j'ai rien eu après ou pas parce que en gros pour la petite anecdote j'ai invoqué sur Xiao je cherchais Xiao plus la lance j'ai eu l'épée de Jade et j'ai eu deux épées hors détecteur voilà pour le pour le petit truc c'est vous vous souvenez de la gueule que j'avais ou pas ce jour là alors que moi je vous le disais je vous le répétez j'étais très conscient à ce niveau là je vous ai dit je suis dégoûté sur le coup vous inquiétez pas ça va passer mais là je vais faire la gueule pendant genre une heure et c'est ce que j'ai fait j'ai fait la gueule pendant une heure l'argent était parti c'était comme ça mais au final je m'y suis tenu et puis le lendemain je vous ai dit que ça irait mieux et puis le lendemain je suis revenu en stream pas de soucis donc on a rigolé on a rigolé voilà bon j'ai mis ça tout ça et puis moi je vous ai dit pareil je fais des streams et tout donc c'est différent mais tout ça pour vous dire qu'à partir du moment où vous vous mettez à budget vous avez conscience de ce que vous faites là voilà il n'y a pas de soucis mais c'est vraiment il faut essayer de gérer ça un maximum et surtout prendre conscience des dérivés des gachas et de tout ça parce que ça peut vous mettre carrément dans la merde il y a des gens qui sont il y a des gens qui sont mal finis il y a des gens qui sont qui sont suicidés il y a des gens qui ont perdu leurs femmes leurs enfants et je rigole même pas quand je dis ça il y a vraiment des exemples concrets de gens qui ont vraiment perdu ça dans plein de scènes que ça soit Dragon Ball que ça soit n'importe quel jeu licence pas licence les gachas c'est vraiment très compliqué donc dans des couples actuellement je suis en plein dedans pas au niveau de mon couple mais je sais que mon beau frère par exemple lui c'est les parus en ligne d'accord et actuellement si tu veux il a un usage du CIFS qui est arrivé parce que son ex-copine avait un crédit qu'il avait pris avec et en fait lui ils se sont séparés il a payé sa part donc la moitié du crédit sauf qu'elle n'a jamais payé la sienne donc en fait il y a la moitié du crédit restant où ils sont arrivés ils ont fait toc toc bonjour il fait ben c'est quoi il dit ben c'est pour le crédit il dit ben moi j'ai payé mes 50% du crédit et en fait il s'avère qu'ils ont dit ben ouais mais vous avez signé le papier donc si si votre ex elle est en mode surendettée donc du coup elle ne peut pas payer on vient chercher l'argent où il y a de l'argent et donc comme vous avez signé le papier ben vous devez payer sauf que la somme elle est genre astronomique on est sur une somme à 5 chiffres voilà parce que c'était genre crédit voiture etc à l'époque et donc il doit encore 5 chiffres au huissier et il a été tout simplement à la banque en disant ben écoutez ça m'est tombé dessus bonjour est-ce qu'on peut avoir un crédit à 5 chiffres pour qu'on puisse le donner à l'huissier là jusqu'à fin février ils ont c'est le dernier délai et la banque elle leur a dit ben écoutez on a regardé vos relevés on vous acceptera pas parce que vous avez des dépenses dans les paris en ligne vous dépensez 400-500 euros par mois en paris en ligne et donc du coup ben vous feriez mieux d'économiser votre argent plutôt que de le dépenser pour rien et donc du coup ils ont refusé le crédit et aujourd'hui ils sont dans la merde parce qu'ils sont obligés de passer par des crédits à des taux de 10-15% genre abusés parce que ben ils sont obligés de passer dans des des sociétés qui t'arnaquent sur les crédits c'est ceux qui t'acceptent les crédits peu importe la somme mais qu'au final tu payes le truc trop cher et mine de rien ben même la banque vérifie ça si vous avez des grosses dépenses ça peut vraiment vous mettre dans la merde donc autant vous dire que quand son ex avec sa copine actuelle donc ma belle soeur ça chauffe ça chauffe parce que ça met les problèmes d'argent mettent du piment dans le couple on va dire ah oui non mais clairement clairement c'est waouh ah oui grosse grosse histoire j'étais même un peu au courant qu'ils pouvaient remonter comme ça après le but encore n'est pas en vrai de faire peur mais surtout de prévenir surtout et je pense que là vous l'aurez compris sur ce stream c'est il faut faire attention tout simplement il faut prendre du recul sur ces choses là et se dire que potentiellement il y a des choses il y a des enjeux qui peuvent qui peuvent être sous-jacentes sans qu'on puisse s'en rendre compte sur l'instant même du coup c'est important justement de prendre sur cul le plus tôt possible et voilà sans dire la somme exacte mais c'est plus de 20 000 balles c'est plus de 20 000 euros qu'il doit parce qu'elle elle a jamais payé sa partie de crédit et au final lui en fait avec ma belle soeur on fait construire donc ils ont une maison ça fait 6 mois là depuis août ils ont emménagé donc il y a le crédit maison il y a le crédit voiture et derrière bah bam on t'annonce que t'as 20 000 balles à payer et comme il peut pas parce qu'il y a trop de crédit déjà en cours la banque a dit vous avez déjà deux crédits vous dépensez trop d'argent en paris en ligne sportif pour le foot etc ils ont dit bah non on vous prend pas de crédit donc maintenant prendre un crédit avec des taux abusés clairement c'est la merde ah ça peut ruiner de vie ah ouais c'est là c'est sa grosse misère eux ils savent pas comment gérer ça c'est super dur comme quoi vous avez des exemples concrets en vrai il y en a tellement d'exemples mais quand on vous dit ça c'est vraiment pas pour rigoler c'est vraiment pas pour rigoler et bah j'espère que que ce petit débat vous aura quand même peut-être remis les idées en place si certains d'entre vous étaient un peu dans ce mood là peut-être remis les idées en place au niveau de tout ça faire en sorte que vous faites pas n'importe quoi avec votre argent ça parait bateau quand je dis comme ça mais clairement vous savez pas le nombre de gens qui perdent leur argent dans ce genre de choses comme on a eu des témoignages là qui sont clairement directs c'est des gens qui vous ont parlé de ce qu'ils ont fait donc j'espère que tout ça vous servira et j'espère que ce débat vous a plu tout simplement bah écoutez merci bah encore une fois pour votre intervention c'était super cool bah merci à toi c'était vraiment merci à tes modos d'ailleurs aussi qui ont mis les liens et tout sur les chaînes j'ai vu pour tout le monde c'était sympa de votre part je pense que chacun s'en sentira plus grandit de tout ça et il y aura plus de recul et ça peut qu'aller mieux ainsi ah non mais clairement 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 moi tu sais que même moi j'ai appris des trucs donc voilà c'est clairement ça donc avec tes si tu pourrais mettre le lien des chaînes des frérots même de Yu Jimbo donc des trois ça ferait plaisir dans le chat n'hésitez pas à aller aller follow vous abonner donc il y a des lives souvent que ça soit Xeleko ou Shani ils font très souvent des lives des vidéos alors les vidéos je crois Shani en ce moment c'est pas trop ton délire c'est plus sur les lives ouais à plus sur les lives donc voilà écoutez ça fait plaisir n'hésitez pas les liens sont dans le chat bah écoutez merci beaucoup à vous merci à toi bah j'espère à bientôt si jamais vous avez vous avez une idée d'un truc sympa à faire on n'hésitera pas t'inquiète pas let's go ça fait plaisir voilà bon bah merci beaucoup les frérots et puis et puis voilà je vous dis à une prochaine ouais à une prochaine bonne soirée à toi et puis merci à toi aussi Xeleko merci des bisous ciao ciao c'est parti c'est parti